Salut, c'est William de DrExcel. Aujourd'hui, on va voir comment transposer des lignes en colonne. Transposer, ça veut dire quoi ? Ici, regarde, j'ai un tableau, mais qui en fait... J'ai les en tête sur la gauche, et après, toutes les différentes informations sont en ligne. Et donc ça, ce n'est pas pratique, nous on aime bien avoir en colonne. Donc je vais te montrer comment transformer tout ça avec les infos. En fait, chaque article différent est sur une colonne, je vais te montrer comment le mettre chacune sur une ligne. On va voir deux méthodes, une automatique et une avec des formules. On va voir ça tout de suite. Ce que je vais faire, comme d'habitude, je te donne le fichier juste en dessous de la vidéo. Donc tu peux tout télécharger avec toutes les formules qu'on va voir déjà pour poursuivre avec moi. Et puis tu auras aussi tous les autres liens vers les formations, vers les guides gratuits offerts pour progresser sur Excel. Alors, comment on va faire pour transposer ce tableau ? Il y a deux méthodes. La première, c'est d'utiliser un collage spécial. Donc le collage spécial, en fait, on va juste faire une copie de ces données en les transformant en colonne. Donc pour ça, on va faire copier, CTRL-C. Ensuite, on va faire collage spécial, clique droit, collage spécial. Et là, tu sélectionnes... Alors ça dépend, soit tu prends que les valeurs. Ça dépend si tu peux choisir le type de collage spécial que tu veux, ce que tu veux tout, les formules, les valeurs, ce que tu veux garder le format ou pas. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de cocher l'option transposer. Et quand je fais ça, je colle tout et simplement, la seule chose spéciale que je fais, c'est de transposer. Ça me le colle et ça, en fait, transforme les lignes en colonne. Donc ici, j'avais les colonnes en ligne. Donc là, la colonne, avec les en-têtes, ça devient une ligne. Et après, j'avais un produit par colonne et ça me donne un produit par ligne avec exactement les mêmes valeurs. Le problème de ça, par contre, évidemment, c'est que si je change mes valeurs... Donc là, je vais mettre une grande valeur. Comme c'est juste une copie, je n'ai pas le lien entre les deux. Donc, c'est à toi de voir, est-ce que tu veux juste faire une copie ou pas ? Ou est-ce qu'il faut que ça se synchronise ou pas ? Il y a une autre formule qui est... Alors, il y a une formule qui s'appelle transpose qui permet de transposer un tableau, tout simplement. Si je fais transpose de ce tableau, ça va me donner la même chose en ligne et en colonne. Ce qui se passe... Donc ça, c'est nouveau. Ça, c'est les nouvelles utilisations, d'ailleurs. Tu le vois. Maintenant que j'utilise une... Transpose, c'est une formule matricielle. C'est-à-dire qu'elle ne te renvoie pas une seule valeur, elle te renvoie un tableau. D'ailleurs, tu le vois bien, ça te renvoie tout ce tableau. Donc, maintenant, Excel comprend directement que c'est un tableau. Donc, il adapte le reste, tu vois. Je l'ai entré juste dans une cellule G8. Et il m'a dit... Je comprends que c'est un tableau, donc je te mets tout le reste du tableau ici. Ça, c'est un peu nouveau. Avant, ça, c'est les nouvelles versions d'Office 365. Je pense que c'est à partir d'Office de Excel 2016, 2019, qui n'est pas encore sorti, je crois. Donc, ça dépend un peu de la version avant. Donc, je te mets... Ça, c'est un peu la nouvelle utilisation qui est bien mieux parce qu'en fait, tu mets juste transpose de ton tableau et tu mets le tableau transformé. Donc, après, il te reste quand même le format, etc. Mais tu as déjà le tableau. Avant, donc si le tableau ne se met pas automatiquement, il fallait que tu fasses... Il fallait que tu fasses quoi déjà ? Il faut que tu sélectionnes la plage et tu fais égal transpose du tableau en question. Et la formule, tu la valides en faisant contrôle majuscule entrée. Et ça te donne une formule qui est matricielle. Donc, c'est-à-dire qu'elle renvoie tout un tableau de données. Elle ne te renvoie pas une seule valeur. Et la manière dont tu le vois, c'est parce que quand tu as validé avec contrôle majuscule entrée, tu as des petites accolades à gauche et à droite de ta formule. Et tu vois que ça te renvoie un tableau également. Et ce qui était un peu un défaut des formules matricielles avant, c'est que tu vois, ici, je n'ai pas sélectionné la bonne plage. Donc, il me renvoie que, si tu veux, la partie du tableau qui tient là-dedans. En fait, il aurait fallu que je sélectionne tout... Typiquement, je n'ai pas le prix, tu vois. Donc, il aurait fallu que je sélectionne toute cette zone-là, qui est exactement la bonne taille. Et je fasse contrôle majuscule entrée, pour qu'il me copie tout le tableau. Donc, ça dépend de ta version d'Excel. Soit tu fais transpose et que tu le valides avec contrôle majuscule entrée, en même temps, et ça va te renvoyer ce tableau. Soit, avec les nouvelles versions, tu peux tout simplement faire transpose, et puis ça va te... Sans t'embêter avec contrôle majuscule entrée, et en fait, ça va te le calculer correctement. Quel est l'intérêt de cette formule ? Transpose, c'est que c'est lié à ta table originale. Donc, si ça, ça vient d'un autre fichier, c'est déjà issu d'un calcul ou je ne sais pas quoi, l'intérêt, c'est qu'ici, c'est lié. Donc ici, maintenant, imagine que mon prix, je ne sais pas, soit... Je mets n'importe quoi, comme ça. Comme ça, on voit le changement. Dès qu'il y a un changement ici, c'est répercuté dans tes autres tables de données. Et donc, ben voilà, ça te permet d'avoir des données à jour. Alors, ça dépend si ça, c'est quelque chose qui est... qui est issu d'une copie ou d'une formule, etc. Mais, voilà, ça dépend un peu de l'utilisation que tu veux en faire. Voilà, donc, formule transpose ou bien collage spécial transposé, selon si tu veux avoir des valeurs synchronisées ou pas par rapport à ta table de données. Alors, ce que je n'ai pas précisé, mais c'est... Bon, c'est assez implicite. C'est que, ici, on a un tableau où les entêtes sont dans une colonne et on le transforme en tableau dont les entêtes sont en ligne. Bien évidemment, tu peux passer de l'un à l'autre. Si tu refais une transposée là-dessus, si tu refais une copie collage spécial, c'est où ? Transposée. Tu reviens à l'original, tu vois. À chaque fois, la formule transpose ou le collage transposé, ça va alterner entre les deux représentations. Et ça va être la même chose pour cela. Si tu fais égal transpose de ce truc-là, hop, il te le remet avec une représentation, avec le premier qu'on avait, tu vois. Donc, à chaque fois, en fait, tu vas alterner entre ligne et colonne. Donc, ça va marcher dans les deux cas. Voilà, je te laisse télécharger le fichier si tu veux bien voir le fonctionnement des formules, tout simplement. Et puis, tu as aussi les liens vers toutes les formations, tous les guides gratuits offerts en dessous, si tu veux devenir un pro d'Excel. Tout est sous la vidéo, tu as les liens pour y accéder. Et puis, moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, comme ça, tu la reçois dès qu'elle est publiée. Allez, ciao !